Sous-titrage Société Radio-Canada Il commence bien cette semaine, et pour cause mieux que Game of Thrones, on a droit à un nouvel épisode de la guerre commerciale avec la Chine, qui vient de présenter sa riposte contre l'offensive douanière américaine. Elle va relever à ses droits de douane jusqu'à 25% sur 60 milliards de dollars de produits américains importés. Résultat, l'indice français termine la séance à moins 1,22% vers les 5262 points. Et puis aux Etats-Unis, la correction est encore plus sévère. Le Dow Jones abandonne 2,2% à 17h40. Quand le Nasdaq s'aide près de 3%, ça va devenir lassant. Même cause, mêmes effets, les valeurs liées aux tensions commerciales signent les plus fortes baisses. Forcia, Valeo, STMicro, Michelin. Sur l'SBF 120, c'est TF1 qui est l'anternue rouge. Casino recule aussi nettement, moins 4,79. En cause, un investissement de recommandation de Kepler-Chevreau. Le bureau d'analyse passe de conservé à allégé, tout en abaissant son objectif de cours de 39,40 à 30,70. Citant une stratégie, je cite, « court-termiste et risqué ». Nouveau coup de pression aussi sur Emeris, moins 4,6%. Le titre perd 18% sur les 5 dernières séances, alors que le spécialiste de la valorisation des minéraux a tenu son âgé vendredi dernier. Pas de chance, enfin, pour Onex. Le titre a été en hausse pendant l'essentiel de la séance, profitant de l'annonce du soutien du ministère des Finances norvégien à son projet de rachat de l'opérateur boursier Oslo Bourse, qui était également convoité par le Nasdaq. Finalement, il termine à moins 0,17%. Et puis, le ciel est toujours bien menaçant pour Air France KLM, moins 4%, 10e séance de repli. Le nuage noir du jour s'appelle Bernstein, qui passe de performance en ligne à sous-performance, et ramène son objectif de cours de 10 à 7 euros. Allez, il y a quelques hausses quand même, notamment ADP qui rebondit un peu après deux séances de net repli. Derrière, on retrouve CGG, Ibsen et Bic. Et puis, sur le CAC 40, ses priorités aux défensives, suivant avec Veolia Environnement, Engie, Sanofi, L'Oréal et Essilor Luxottica, sur lesquels on y voit un peu plus clair, le groupe a signé un accord avec la holding familiale italienne Delphine pour mettre fin à la crise de gouvernance qui le plombe en bourse depuis plusieurs mois. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501